... Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait si les pensées secrètes de vos cœurs étaient soudainement révélées? Nous pourrions évaluer chaque individu du premier coup d'œil et nous pourrions lui mettre immédiatement une étiquette indiquant le prix auquel nous l'estimons. Certaines personnes seraient immédiatement mises au rebut, tandis que d'autres seraient estimées à un prix faramineux. ... Il est écrit, je suis José-Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Aujourd'hui, plus que la peau et les os. Récemment, la revue Newsweek a publié un article intitulé « Les Fugueurs ». Cet article traitait des adolescents ayant quitté leur foyer pour vivre dans les grandes métropoles de l'Amérique du Nord. L'auteur de l'article avait interviewé une jeune fille de 17 ans qui vivait misérablement dans un taudis sans chauffage. « Ne voudrais-tu pas rentrer à la maison ? Tes parents ont un standing de vie élevé et leur maison est plus que confortable. Tu serais bien nourri, tu aurais ta voiture personnelle, une belle chambre avec ta propre chaîne stéréo et des vacances de luxe avec tes parents. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi ? » Clara répondit, « Bien sûr, j'aurai tout ça, mais je n'ai aucune valeur à leurs yeux. » « Je n'ai aucune valeur. Personne ne se soucie de moi. » C'est le cri désespéré d'hommes et de femmes solitaires sur une planète surpeuplée. La maladie qui caractérise les années 90, c'est la dépression, une dépression contagieuse, due à une perte totale d'estime de soi. Anne Lenders raconte l'aventure de cet homme tombé en panne à proximité d'une grande ville. Il est sorti de sa voiture et il a agité les bras pour tenter de faire arrêter les voitures qui filaient sur l'autoroute à 100 à l'heure. Pas un seul véhicule ne s'est arrêté. La nuit était glaciale. Pendant onze heures, il est resté sur le bord de la route. Lorsque la police le retrouva, il y avait sur le siège à côté de son cadavre une note qui disait, « Je ne puis supporter ce froid plus longtemps. Ils ne font que passer sans me voir. » Affaire classée. Clara et cet homme qui s'est laissé mourir de froid ont quelque chose en commun. Ils sentaient qu'ils n'avaient pas grande valeur aux yeux des autres et que personne ne se souciait vraiment d'eux. Voici un texte du journaliste Russell Baker intitulé « Nul ne sait où ». Je suis assis à 93 millions de milles du soleil sur un rocher rond qui tourne sur lui-même à plusieurs milliers de milles à l'heure, fonçant dans l'espace vers on ne sait où, pour un rendez-vous, on ne sait avec qui, car personne ne sait pourquoi. Et tout autour de moi, des continents entiers dérivent sans but sur la planète. Je suis assis ici, sur ce rocher en mouvement, entouré de milliards d'autres personnes. Huit planètes, une multitude de galaxies inconnues, assez de bombes à hydrogène pour me supprimer trente fois, des amoncellements d'armes et des montagnes d'aliments surgelés, et je suis emporté dans la folle course de toute une galaxie, fonçant dans l'infini de l'univers. Et je suis assis ici, à 93 millions de milles du soleil, et je me sens dans une misère absolue. Quelle belle description des hommes et des femmes du XXIe siècle, hurlant du tréfonds de leur être, « Personne ne se soucie de moi ». Avons-nous une valeur ? Ou bien ne sommes-nous tout simplement que des os recouverts de peau ? Ou encore des molécules de protéines géantes ? Y aurait-il quelque chose de plus que ça ? Si la vie n'est plus qu'une course effrénée d'êtres humains, froids et distants, qui se croisent sans se voir, y a-t-il un moyen de remédier à cette situation ? Permettez-moi de vous offrir une alternative, une approche totalement différente de la vie. Cette image pastorale vieille de 2000 ans parle à notre temps. Parlant du profond besoin d'amour et d'attention de chaque être humain, Jésus tourna les regards de ses auditeurs vers un berger, à la recherche d'un agneau perdu. Le récit se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Jésus met le doigt sur le besoin de chaque cœur humain, ce besoin fondamental d'être attendu par quelqu'un, de manquer à quelqu'un qui est prêt à sacrifier ses activités pour aller à votre recherche. Luc, chapitre 15, les versets 3 à 6. Mais il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve ? » Lorsqu'il l'a trouvée, il la met sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Cette parabole brosse un tableau frappant de la valeur de chaque être humain aux yeux de Dieu. Lorsque nous pénétrons ce récit, nous effaçons le désespoir qui nous prend à la gorge dans notre société où l'indifférence règne en maître. Le livre que nous offrons aujourd'hui est également une arme puissante contre le désespoir. Il s'intitule « Vers Jésus ». Éprouvez-vous un sentiment de vide, de solitude ? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce livre vous montrera comment trouver en Jésus la sécurité et combler votre besoin. Il vous est offert gratuitement. Je vous donnerai plus d'informations à la fin du programme. Pour saisir toute la force de cette illustration, il faut pénétrer dans l'intimité des bergers du Moyen-Orient au temps de Jésus. Il n'était pas que de bons mercenaires qui veillaient sur leur brebis ou qui enfilaient leur robe de berger le temps de leur tour de garde. Les bergers dont Jésus parlait traitaient leurs brebis comme si elles étaient des membres de leur famille. Le berger était prêt à quitter le confort de sa maison, à fouler le sable du désert, à grimper le long des ravins étroits et des rochers escarpés, les pieds écorchés, les genoux griffés et les mains ensanglantées dans l'unique but de retrouver une brebis perdue. Aucun rocher n'était trop haut, aucune crevasse trop étroite pour s'y aventurer et ramener cet agneau bêlant de frayeur à l'extrémité recourbée de la houlette. La parabole du bon berger nous enseigne trois leçons. Tout d'abord, le berger ne se soucie pas du troupeau en général, mais de chaque brebis individuellement. Deuxièmement, l'absence d'aucune brebis ne lui échappe. En dernier lieu, aucun sacrifice n'est trop grand pour sauver la brebis manquante. Quelle merveilleuse image de la sollicitude de Dieu ! Lorsque Dieu regarde notre terre, il ne voit pas une masse compacte d'êtres luttant pour un espace vital. Il voit des personnes, des personnes précieuses à ses yeux, des êtres de valeur. Nous sommes plus qu'un assemblage ingénieux d'os dans un sac de peau. Nous sommes une création unique de Dieu. Le prophète Esaïe, dont le ministère s'est exercé sur les places publiques et dans les rues de Jérusalem, emploie le langage du cœur pour décrire la sollicitude de Dieu. Au chapitre 43 de son livre, les versets 3 et 4, nous trouvons cette magnifique description. Esaïe, chapitre 43, versets 3 et 4. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, parce que tu es précieux à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Précieux, honorable, aimé. Voilà les mots qui décrivent le mieux ce que Dieu pense de nous. Lorsque, comme le dit David, vous avez été tissé dans le sein de votre mère, le modèle génétique était unique. Il n'est pas du projet de Dieu que ses enfants soient des êtres identiques, des clones. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Voilà quelques années, avant que des mesures de sécurité draconiennes ne soient prises pour protéger la Joconde, le fleuron du musée du Louvre à Paris, un déséquilibré réussi à lacérer cette œuvre d'art avant d'être maîtrisé par les services de sécurité. Le monde entier fut outré par un tel acte de vandalisme. Pourquoi tant des mois ? Après tout, il existe des millions de copies et de reproductions de Mona Lisa dans le monde entier. Vous êtes peut-être vous-même le détenteur d'une de ces copies. Aucune copie ne pourrait remplacer l'original. Il est sans prix l'original. C'est exactement ce que vous êtes aux yeux de Dieu, un original irremplaçable dont chaque élément a autant de valeur que le sourire de Mona Lisa. Dieu ne peut vous remplacer. Reproduire les gens à l'infini comme des cuillères, des fauchettes ou des couteaux relève du cerveau détraqué d'un Frankenstein. Vous ne pouvez reproduire un individu parce que l'expérience de vie de chaque individu est unique. Vous et moi avons été créés par Dieu des êtres uniques. Il n'y a pas une autre personne qui soit identique à vous dans tout l'univers. Pourtant, même si nous ne pouvons pas être reproduits en tant qu'individus, nous sommes confrontés à un fait plutôt intimidant, des milliards d'autres individus, un nombre incalculable de gens qui s'agglutinent dans un espace vital restreint. Et face à ces chiffres qui donnent le vertige, nous sommes en droit de nous demander, Dieu sait-il seulement que j'existe ? Quelle différence cela ferait-il pour le monde si je cessais d'exister ? Imaginons une maman de dix enfants, heureuse au milieu de sa progéniture. L'un de ses enfants, un garçon de sept ans, nommé Joël, joue au ballon sur la pelouse devant la maison. Son frère aîné frappe la balle qui roule dans la rue. Joël court pour la rattraper et traverse la rue. Un violent coup de frein qui ne suffit pas pour éviter d'écraser Joël qui est tué sur le coup. Imaginez maintenant que la maman me demande de procéder au funérail du petit garçon. Alors, je cherche une parole de consolation à apporter à cette mère. Et imaginez, imaginez seulement, que je m'approche de la mère qui s'essuie les yeux avec son mouchoir et plaçant une main sur son épaule, je lui dise, « Je suis vraiment attristé par ce qui est arrivé à votre garçon. Je sais que vous avez beaucoup de peine en ce moment, mais voyez-vous, c'est la vie. Regardez le bon côté des choses. Vous aviez dix enfants et maintenant il vous en reste neuf. C'est encore un bon score. Neuf enfants, ça représente pas mal de travail et de soins. En regardant les choses dans notre œil, il y a des avantages à cette tragédie. Vous aurez plus d'argent. Eh bien, plus d'argent maintenant avec neuf enfants. Pour être plus précis, vous aurez 10 % de temps en plus pour vous reposer. 10 % de plus d'argent pour les vêtements et la nourriture. 10 % en plus de tout. Seriez-vous étonnés si cette mère me mettait à la porte avec pertes et fracas ? Elle aura bien raison, car les neuf autres ne peuvent remplacer Joël. Tous les enfants du monde ne pourront remplacer le fils qu'elle a perdu. Cette maman, au contraire, dira, « Personne ne m'entourait de ses bras comme le faisait Joël. Personne ne pleure ni ne rit comme Joël. Je ne veux personne d'autre que mon petit Joël. C'est lui qui me manque. La chaise de Joël sera toujours vide à table. » Cette maman aime-t-elle ses 10 enfants moins qu'une maman de 5 ou de 3 enfants ? Est-ce une question de nombre, comme la tarte aux pommes que l'on coupe en parts de plus en plus petites, au fur et à mesure que le nombre de personnes augmente ? Jamais de la vie. Tous parents aiment chacun de ses enfants sans aucune limite, comme s'il était unique. Qui a mis dans le cœur des parents cette capacité d'aimer ? Qui se cache derrière ce puissant sentiment ? Un Père céleste aimant, naturellement. Le même Dieu plein de compassion qui a mis dans le cœur d'une mère la capacité d'aimer, ses 10, 7, 3 ou un enfant de la même manière, a lui aussi une capacité infinie d'aimer. Un jour, une immense table sera dressée dans le ciel. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, l'apôtre Jean parle de ce repas qu'il appelle le « souper des noces de l'agneau ». Christ a préparé votre place à cette table. Ses yeux débordants d'amour contemplent cette longue table familiale et il vous cherche. Si vous n'êtes pas là, vous lui manquerez. Si votre place est vide, il y aura dans son cœur un vide pour l'éternité. Vous êtes unique. Vous êtes unique dans votre manière de prier, unique dans votre intimité avec le Seigneur. Votre relation personnelle avec Jésus n'est pas un lien banal auquel n'importe qui peut se substituer. Il y a une chose que Dieu ne peut vous arracher, à moins que vous ne le lui offriez de bonne grâce. L'apôtre Jean, c'est votre amour, si vous ne lui donnez pas votre cœur qui porte l'empreinte de votre personnalité unique. Son cœur sera vide de la place que vous devriez y occuper. L'apôtre Jean dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, ajoute. Apocalypse, chapitre 3, et le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Si je me trouvais à la porte de chez vous et que je frappais, m'inviteriez-vous à entrer ? Naturellement, José. Nous vous ferions entrer, venez donc. Allons un peu plus loin. Je frappe à votre porte et vous m'invitez à entrer, mais c'est l'heure du souper. Vous m'invitez à partager votre repas ? Bien sûr, dites-vous. Appliquons le même principe à Jésus, frappant à la porte de votre cœur. Allez-vous lui demander de fournir son repas ? Bien sûr que non. Il est nourri et fortifié par notre amour. Comme l'a dit si bien l'auteur du livre que nous vous offrons aujourd'hui, notre Rédempteur désire être reconnu. Il a besoin de l'amour et de la sympathie de ceux qu'il a rachetés par son sang. Vous pouvez nourrir Jésus. Vous pouvez satisfaire le besoin qu'il a de votre amour. Ainsi en est-il du bon berger dans le ciel. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus ne nous abandonne pas, comme le dit cette parabole. Au temps du Christ courait une tradition intéressante au sujet des bergers. Elle disait que lorsque le berger sortait à la recherche de la brebis perdue, il ne revenait jamais les mains vides. Même si l'animal avait été tué, il ramenait la peau de l'animal pour montrer sa vaillance ayant combattu l'ours ou le lion qui avait attaqué la brebis. En Jésus, nous avons un berger qui donne sa vie avec joie pour sauver sa brebis. C'est le genre de berger qui endurera le pire traitement que puissent lui infliger les hommes afin de mettre sa brebis en sécurité. C'est le type de berger qui est prêt à faire face à la séparation éternelle d'avec Dieu pour assurer notre salut et nous arracher à la mort éternelle. Il est le berger qui nous appelle chacun par notre nom. Il nous réclame comme lui appartenant. Écoutons maintenant l'âle nous chanter la sollicitude de Dieu. « Auprès de toi, quand je trébuche, tu me relèves et me prends par la main. » « Auprès de toi, ô mon Père qui m'aime, tant je n'ai pas à me faire des soucis. » « Mon bras puissant dirige tous mes pas. Je suis heureuse car tu prends soin de moi. » « Auprès de toi, Père, tout est parfait. » « Seigneur, tu es toujours mon meilleur ami. » « J'exalterai tant dans si bon toute ma vie. » Nous chanterons et te célébrerons toujours car « Dans ces longs, il est grand, il est plein d'amour. » « Toute louange, gloire et tout honneur. » « C'est à toi seul que nous les adressons, Seigneur. » « Auprès de toi, Père, tout est parfait. » « Ma vie entière est remplie de ta joie et de ta paix. » « Tous mes malheurs aussi seront bientôt finis car ta présence me rassure et me suffit. » « Si je trébuche et je tombe en chemin, » « Si je trébuche et je tombe en chemin, » « Mon cher Sauveur, tu me relève en me tendant l'âme. » « Mon Seigneur, tu es toujours mon meilleur ami. » « J'exalterai tant dans si bon toute ma vie. » « Si je trébuche et je tombe en chemin, » « Mon cher Sauveur, tu me relève en me tendant l'âme. » « Au Seigneur, tu es toujours mon meilleur ami. » « J'exalterai tant dans si bon toute ma vie. » « J'exalterai tant dans si bon toute ma vie » Merci, Lala. Jésus nous conduit comme un berger conduit sa brebis. Il prend soin de nous et quand vous et moi venons à lui, ayant compris que nous avons une valeur immense à ses yeux, qu'il nous a créés individuellement, alors nous devenons ses fils et ses filles. Nous faisons partie de la famille royale des cieux. Apparentez au roi de l'univers et les privilèges de sa famille deviennent les nôtres. Cette réalité glorieuse a-t-elle pénétré votre cœur? Avez-vous conscience que vous êtes à Christ? Vous lui appartenez par droit de création. Il vous a créés, il vous a façonnés. De plus, il vous a redonné la vie. Vous lui appartenez doublement par droit de création et par droit de rédemption. Vous n'êtes pas simplement un atome perdu parmi des milliards d'individus qui tentent de survivre sur la planète Terre, ni un rouage d'une énorme machine. Vous n'êtes pas qu'une statistique. Un sang royal coule dans vos veines. J'aime la façon dont ce poème exprime l'amour du berger pour chacun de nous. Un homme, un soir, eut un rêve. Il rêva qu'il marchait au bord de la mer avec le Seigneur. Sur le fond du ciel se déroulaient des scènes de sa vie. Presque infailliblement, en chaque scène, il remarquait deux traces parallèles de pas dans le sable. L'une, la sienne, l'autre, celle du Seigneur. Quand la dernière scène de sa vie s'alluma, il se retourna pour revoir les traces de pas sur la grève. Et vrai, ici, là, sur la route de sa vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Et ces moments de marche solitaire correspondaient aux heures les plus tristes et les plus déprimantes de sa vie. Intrigué, il interrogea son compagnon. « Seigneur, quand j'ai décidé de te suivre, tu avais dit que tu marcherais tout le chemin avec moi. Et je vois qu'aux pires périodes de mon existence, il n'y a qu'une seule trace de pas. M'aurais-tu donc abandonné quand justement j'avais le plus besoin de toi? « Je t'aime, mon très cher enfant, je t'aime et jamais je ne te manquerai. Une seule trace de pas, oui, au temps les plus difficiles de tes épreuves et de tes souffrances, mais c'est qu'alors je te portais dans mes bras. » Existe-t-il un berger plus aimable, plus doux que le Sauveur qui viendra nous rassembler à ses pieds? Car l'amour de Dieu est plus vaste que les limites de l'esprit humain, et le cœur de l'Éternel est merveilleusement bon. Mes amis, souvenez-vous aujourd'hui que vous êtes quelqu'un à ses yeux, que vous êtes plus qu'un squelette recouvert de muscles et de chair. Aux yeux de Dieu, vous êtes d'une immense valeur, vous êtes unique, vous possédez un potentiel à nul autre pareil, parce qu'il n'y a personne d'autre comme vous dans cet univers. Votre absence laissera à jamais un vide dans le cœur de Dieu. Si vous n'êtes pas sauvé, personne ne peut se substituer à vous. Si vous n'êtes pas là, le ciel sera plus pauvre d'un être unique. Ne voudriez-vous pas ouvrir votre cœur à ce berger remarquable en cet instant même, tandis que nous prions? Seigneur, toi qui es mon berger, je désire au jour du festin des noces de l'agneau être assis à cette grande table dans les cieux. Je ne veux pas que ma place soit vide. Seigneur, si tu m'aimes tant, aucune tentation en ce monde n'est plus forte que cet amour. Je t'accepte comme le berger de ma vie. Je veux écouter ta voix chaque jour. Je te remets les plus profondes aspirations de mon cœur, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Un des concepts qui ont véritablement changé ma vie personnelle et ma relation avec Dieu, c'est la compréhension de la valeur qu'il m'accorde. Bien que j'étais chrétien depuis de nombreuses années et même pasteur, j'ai compris que j'avais besoin de Dieu. Mais c'est seulement ces dernières années que j'ai compris qu'il y a dans le cœur de Dieu une place unique pour moi. Que mon amour pour lui est unique et qu'il nourrit une place dans son cœur que l'amour de personne d'autre ne nourrit. Dieu a besoin de moi pas simplement pour faire des courses pour lui, pas simplement pour que je sois pasteur pour lui, mais Dieu a besoin de moi parce que lorsqu'il m'a créé, il s'est rendu dépendant de mon amour. Alors, mes amis, quand tout le monde dans cette vie vous laisse tomber et que les gens autour de vous ne semblent pas comprendre, quand vous êtes seul, découragé et déprimé, il y a une place dans le cœur de Dieu uniquement pour vous. Il existe ce petit oasis, cette île où vous pouvez vous réfugier, ce sentiment de refuge et de sécurité dans ses bras. Je remercie Dieu de cette valeur infinie qu'il a accordée à chaque individu. Notre livre d'aujourd'hui, Vers Jésus, vous montrera comment faire l'expérience de ce sentiment de valeur dans votre propre vie. Si vous souffrez de solitude ou si vous avez une faible estime de vous-même, ce livre peut vous ouvrir une nouvelle perspective. ou vous connaissez peut-être quelqu'un qui aurait besoin de découvrir cette valeur infinie. Alors, écrivez-nous ou téléphonez pour demander votre copie gratuite du livre Vers Jésus. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Nos téléphonistes attendent vos appels. Mes amis, le moment est venu de nous quitter à la semaine prochaine. En attendant, souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada